Bonjour, je m'appelle Véronique et aujourd'hui je vais vous présenter la recette du crumble au poisson. Donc en fait c'est un crumble qui va être fait avec du fromage, de la farine, du citron, de la ciboulette, du beurre et du poisson. Alors aujourd'hui on a pris du cabillaud mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de poisson, que ce soit du saumon ou tout autre poisson blanc. Alors par contre pas des poissons qui se défont trop comme la sole, donc il faut vraiment prendre un poisson assez ferme. Donc le cabillaud c'est un des poissons les mieux pour ça. Donc on va prendre nos filets de poissons et on va les tailler de manière assez régulière en fait pour pouvoir après les imprégner du citron. Donc on les débite tout simplement en tronçons de la même taille. Voilà, vous verrez c'est une recette qui est assez simple et très rapide. Donc on a besoin de ciboulette, vous prenez à peu près une demi-botte de ciboulette que vous cislez. Donc assez grossièrement en fait, parce que là vous allez l'incorporer au plat directement en cuisson. Donc il faut faire des morceaux assez épais. Voilà, comme ceci. Et vous prenez aussi un citron. Alors en fonction des goûts, si vous aimez beaucoup le citron ou pas trop, vous utilisez un demi-citron ou un citron entier. Alors vous prenez un plat à four, alors ça peut être un plat à gratin. Là pour quatre personnes, je vais utiliser un moule à cake en fait. Et vous répartissez le poisson dans le fond du plat, sur une première épaisseur. Assez régulière pour bien remplir le plat. Vous le couvrez de ciboulette, comme ceci. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Et après, on va enlever le pépin. Voilà. Et après donc, vous pressez votre citron, vous recouvrez le poisson de citron. Donc ça permet en fait, déjà de parfumer le poisson et en plus d'accélérer la cuisson. Donc ça va être une recette qui est vraiment très très facile à préparer. Et très simple. Que vous pouvez servir soit en entrée, soit en plat, comme vous voulez. Donc vous remettez une couche de poisson, comme ceci. Voilà. Donc il vous faut à peu près 800 grammes de poisson. En plat principal, il vous faut à peu près 800 grammes de poisson pour quatre personnes. Donc là pareil, vous recouvrez de ciboulette. Hop. Voilà. Donc deuxième étage. On recitronne. Alors moi, j'aime bien citronner, donc on va presser le jus du citron en entier pratiquement. Ah, j'ai encore un pépin. Voilà. Donc là, le poisson est prêt. Vous n'avez pas besoin de saler parce qu'en fait, on va mettre du cheddar, qui est un fromage qui est quand même assez salé. Et il vaut mieux rajouter un petit peu de sel après, à votre convenance, plutôt que d'en mettre trop dès le départ. Donc là, en fait, on va avoir du cheddar, donc fromage anglais. Vous le prenez mature, donc en général, il est orangé. Quand vous le prenez jeune, il va être un tout petit peu plus clair. Donc vous émiettez votre cheddar, vous le faites en morceaux assez grossiers. Et on va le passer au robot avec le beurre et la farine. Donc, je vais enlever le petit bout de ciboulette. Voilà. C'est pour aller un petit peu plus vite et puis parce que le robot, il n'aime pas trop quand on lui met des morceaux en entier. Donc, on va vraiment faire, voilà, comme ceci. Le beurre, pareil, on va le mettre en morceaux. Donc, vous prenez un beurre assez mou pour qu'il se travaille assez facilement et qu'il puisse se mélanger. Hop. Et on va tout mettre après directement dans le robot avec une lame. Donc, en fait, vous ne prenez pas le, comment dire, vous n'utilisez pas ce qui sert à faire des pâtes parce que sinon, vous allez obtenir une pâte trop compacte. Donc, ça ne va pas être terrible, terrible. Donc là, on va mettre directement le beurre et le cheddar. Et on va le mixer. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu grasse à cause du beurre. Donc, hop. Alors, votre four, vous l'avez préchauffé. Un petit souci de robot. Voilà. Votre... Voilà. On va rajouter un petit peu de farine. Alors, le four, il faut le préchauffer à 200 degrés. Et quand il est bien chaud, donc, hop, vous pouvez enfourner directement le crumble et vous le laissez en cuisson à peu près 25 minutes. Alors, ça va dépendre des poissons. Il y a des poissons qui sont plus ou moins longs à cuire. Les poissons blancs sont plus longs à cuire que les poissons roses comme le saumon. Donc, par exemple, avec le saumon, vous ne le laisserez qu'un quart d'heure en cuisson à 200 degrés au milieu du four. Voilà. Alors, là, vous avez une pâte déjà un peu grumleuse, comme c'est le même principe que pour les crumbles sucrés. Et vous rajoutez de la farine. Vous rajoutez à peu près 100 grammes de farine pour la préparation. On va faire comme ceci. On va repasser un petit peu au robot et après, on va le travailler à la main. Donc là, voilà. Hop. Donc, on repasse un coup de robot. Et voilà. Et donc là, vous avez vraiment la même base, donc les mêmes grumeaux que quand vous préparez un crumble sucré. Voilà. Et là, on va couvrir directement le plat. Donc, effectivement, on va avoir des morceaux un peu plus beurrés que d'autres et autres. Mais le principe, ce n'est pas d'avoir une pâte compacte. Puisque si vous avez une pâte compacte, ça va être dur. La cuisson ne va pas bien se faire entre le fromage, le beurre et la farine. Alors que là, justement, le fait que ce soit un peu aéré, ça permet de couvrir de manière régulière, mais de garder des saveurs, de bien sentir le goût du fromage et de bien sentir le goût du beurre. Donc, vous couvrez tout simplement le poisson qu'on avait déjà préparé dans le plat. Et on va pouvoir directement enfourner notre plat. Et là, après, vous le laissez directement cuire. Vous n'avez rien à faire. Donc là, on va attendre à peu près 25 minutes pour la cuisson du crumble. Alors, c'est un plat que vous pouvez accompagner soit d'une salade composée, une salade d'herbe, une salade type mesclin ou de jeunes pousses, soit avec un lit d'épinards, des petites feuilles d'épinards juste poilées, comme ça, ou des légumes verts. En général, ça passe très, très bien. Voilà, donc à tout à l'heure. Alors, notre crumble a cuit au four pendant à peu près 25 minutes à 200 degrés. Donc, on va pouvoir le sortir et vous allez pouvoir directement le passer à table. Voilà. Donc, là, on a notre crumble qui a doré. Et le fromage a légèrement fondu. En même temps, il a gardé, on a gardé l'aspect crumble qu'on trouve dans les crumbles sucrées. Donc, voilà, ça nous fait des petits grumeaux sur le dessus. Et vous allez pouvoir, juste pour le décorer, avec la ciboulette qui vous reste, que vous avez ciselée, vous pouvez juste parsemer. Voilà, un petit peu de ciboulette. Ça vous permet d'avoir une petite couleur, comme ceci. Et voilà, donc vous pouvez directement amener le plat à table. Et je vous dis, dans un plat à four, il n'y a pas de souci aussi. Et je vous souhaite un très bon appétit. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada